... Monsieur le recteur honoraire, Monsieur le vice-recteur, Madame la Proche, Monsieur le Doyen, Monsieur le Président d'Institut, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers étudiants, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui sur cette complérence de son futur docteur Omnis-Cause et que ce sera donc les insignes demain soir à Llamagne. Il s'agit, mais vous le savez, de professeur Moucho, un ordinateur professeur à l'Évissé de Canard. Et il ne gratifie non pas d'une seule, mais de deux conférences. La première commence maintenant sur le thème « Éloge de la lenteur pour un développement durable de nos esprits ». Mais je crois que le métier peut changer, c'est désormais « Oui, moi, pour résister à la déshumanisation des humanités ». Et après, à 80 minutes, nous aurons une autre conférence pas dans cette histoire, mais à Lola Magna. Donc je vous donnerai une invitation facile à la salle. Je crois qu'il est utile pour moi de présenter Nuccio Orne plus avant. Simplement, je voudrais le remercier de sa présence et que c'est un grand honneur de l'Évissé que vous receviez. Le docteur Amnès Cosaïque, Denis Cosaïque. Je vous cède la parole, sans plus tarder, en vous remercie. Bonsoir, bonsoir à tous. Eh bien, pour moi, c'est une grande joie, ce soir, d'être ici parmi vous. Un grand honneur de recevoir ce titre de docteur Honoris Cosa d'une université si prestigieuse comme la vôtre. Donc je remercie les autorités académiques que je vois ici. Charles Doyen qui vient de me présenter, Marco Cavalieri. Je vois aussi dans la salle des collègues avec lesquels j'ai travaillé comme Lambert, Isabelle et Anne-Marie Doyen que je remercie de tout cœur pour être ici. Eh bien, j'ai changé un petit peu de titre. Au début, j'avais mis l'éloge de la lanterre. Et en effet, je me suis rendu compte que c'était mieux d'employer d'autres mots pour faire voir comment aujourd'hui nous sommes dans une grande difficulté, nous qui habitons l'université, vis-à-vis les nouvelles lois, vis-à-vis tout un rythme auquel les écoles et l'université maintenant sont soumises. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, pour défendre les humanités, il faut trouver une alliance avec les scientifiques. Dans le discours que je vais faire là, dans la conversation d'aujourd'hui, je pense que les mêmes problèmes que nous vivons en tant qu'humanistes sont les mêmes problèmes que les scientifiques qui font de la recherche de base, vivent au même temps. Mais avant de m'arrêter brièvement sur les huit mots que j'ai choisis comme modèle alternatif au processus de déshumanisation de l'éducation et de la recherche scientifique, je voudrais quand même partir d'une citation. d'une citation d'un grand auteur, Ionesco, qui tient un discours en 1961 adressé à d'autres écrivains. C'est justement un colloque où participent beaucoup d'écrivains du monde entier. Ionesco, 1961, ça c'est là, la capacité de la littérature parfois et des hommes de lettres de voir loin. Il avait déjà vu des choses. Il décrit l'homme contemporain, l'homme qui n'a pas de temps et qui doit courir toujours. Je voudrais vous lire le passage. Regardez les gens courir afférés dans les rues. Ils ne regardent ni à droite ni à gauche. L'air préoccupés, les y fixés à terre comme des chiens. Ils foncent tout droit, mais toujours sans regarder devant eux car ils font le trajet connu à l'avance machinalement. Dans toutes les grandes villes du monde, c'est pareil. L'homme moderne, universel, c'est l'homme pressé. Il n'a pas le temps. Il est prisonné de la nécessité. Il ne comprend pas qu'une chose puisse ne pas être utile. Il ne comprend pas non plus que, dans le fond, c'est l'utile qui peut être un poids inutile, accablant. Si on ne comprend pas l'utilité de l'inutile, l'inutilité de l'utile, on ne comprend pas l'art. Un pays où on ne comprend pas l'art est un pays d'esclaves ou de robots, un pays de gens malheureux, des gens qui ne rient pas, ni ne sourient. un pays sans esprit, où il n'y a pas l'humour, où il n'y a pas le rire. Il y a la colère et la haine. Eh bien, cet homme que Ionesco vient de décrire, c'est un homme qui a perdu le sens de la vie. Et donc, il va devenir une poids facile du fanatisme délirant ou bien de la rage collective. Je cite « Car ces gens affairés, anxieux, courant vers un but qui n'est pas un but humain ou qui n'est qu'un mirage, pevent tout d'un coup au son de je ne sais quel clairon à l'appel de n'importe quel fou ou démon se laisser gagner par un fanatisme délirant, délirant, une rage collective quelconque, une hystérie populaire. Les rhinocérites, à droite, à gauche, les plus diverses, constituent les menaces qui pèsent sur l'humanité, qui n'a pas le temps de réfléchir, de reprendre ses esprits ou son esprit. » Je n'ai pas besoin d'expliquer tout ça. Il faut lire les journaux, voir la télé, pour comprendre comment cette vision de Ionesco a été clairvoyante. C'est une espèce de prophétie qu'aujourd'hui, malheureusement, nous pouvons voir tous les jours dans les écrans de la télévision ou sur les pages des journaux. Eh bien, dans ce contexte, dominé par l'uniformisation et l'aliénation, malheureusement, l'école et l'université doivent répondre au même modèle. Cette description prémonitoire de Ionesco est aujourd'hui devenue une réalité. depuis de nombreuses années, à présent, les paramètres, parce que c'est une chose que nous, à l'intérieur des universités, ne connaissons pas très bien. Mais les paramètres internationaux de l'éducation sont conditionnés toujours davantage par les directives d'agences transnationales, publiques et privées, dont la finance et le commerce sont la raison d'être. C'est aux experts, je cite, de la Banque mondiale, de l'Organisation de coopération et de développement économique, de l'Organisation mondiale du commerce, ces trois institutions, qui revient la tâche d'indiquer les critères pertinents pour l'évaluation de l'apprentissage dans les écoles des États membres. Les principes idéologiques, nous pouvons les voir, déjà, dans toute une série d'exemples. Je vous en donne un, le lexique. Est-ce que c'est possible que les premiers deux mots que nos étudiants apprennent le premier jour à l'université sont crédits et débits ? Ça signifie quelque chose. Le lexique n'est jamais neutre. Mais il y a plus. Il y a plus. Mai 2018, j'ai créé un article féroce sur le Corriere de la Serre. test national pour les étudiants de l'école primaire. Donc, je parle d'élèves entre 7 et 9 ans. Vous savez quelles sont les questions qui ont été posées aux élèves entre 7 et 9 ans dans toute l'Italie ? Je vais vous lire deux questions. La première, j'aurai toujours assez d'argent pour vivre. Première question. Deuxième question, je réussirai à acheter les choses que je veux. Alors, pour moi, ces deux questions sont un crime contre l'humanité, un crime contre l'éducation. si j'aurais été ministre, j'aurais mis en prison ces gens-là. Mais, cette chose n'a provoqué aucune réaction. Pourquoi ? Parce que nous sommes habitués à cette logique maintenant que les élèves doivent étudier pour apprendre un métier et pour gagner de l'argent. Donc, la finalité de l'éducation, le fin, le but de l'éducation n'est plus la formation d'un être humain, comment dire, cultivé, capable d'avoir un sens critique pour pouvoir juger les choses d'une façon autonome. Non. Nous devons former des futurs consommateurs passifs. Ça, c'est le but, malheureusement, de l'éducation. Mais, il y a de plus. Pour dire que cette affaire, ce n'est pas seulement une affaire qui concerne les humanistes, parce que moi, parfois, je critique mes collègues humanistes quand on organise des colloques seulement entre nous pour nous plaire et dire, voilà, on n'a plus d'argent, on est ruiné par les budgets des gouvernements, des universités. Non. Il faut inviter les scientifiques parce que les véritables chercheurs qui font de la recherche scientifique souffrent comme nous. je vais vous donner un exemple. Encore une fois, prémonitoire. Dialogue 1969 entre un grand physicien de l'université de Rhode Island, John, pardon, Robert Wilson et de l'autre côté un sénateur des États-Unis, John Pastore, démocrate. En avril 1969, le physicien Wilson est convoqué devant le comité pour l'énergie atomique du congrès. Il est le directeur d'un laboratoire qui s'appelle Fermilab, un laboratoire très important de recherche fondamentale atomique. Eh bien, Wilson commence à expliquer son travail de chercheur. À un moment donné, le sénateur Pastore l'interrompe et lui pose deux questions. Première question. Le projet que vous êtes en train de démarrer est-il utile pour défendre notre patrie ? Première question. Deuxième question. Le projet, votre projet, est-il utile pour nous faire gagner la compétition avec la Russie ? Étonné par cette question tout à fait étrange, le physicien répond en disant que oui, que ce projet-là n'est pas utile pour défendre la patrie. Mais, il dit, je suis sûr que ce projet est très utile pour permettre à notre patrie d'être digne d'être défendu. Parce que si on n'a pas une patrie digne d'être défendu, la défense ne sert à rien. Je voudrais vous lire le passage parce que le mérite. Il faut considérer ce projet et le physicien Wilson qui parle. Il faut considérer ce projet comme nous considérons la bonne peinture, la bonne sculpture, la bonne poétie, c'est-à-dire tout ce que nous admirons vraiment, tout ce pourquoi nous sommes patriotes dans ce pays. En ce sens, les connaissances nouvelles que mon projet apporte ont tout à voir avec notre honneur et avec notre nation. Mais elles n'ont rien à voir directement avec la défense de notre pays si ce n'est qu'elles contribuent à le rendre digne d'être défendu. Moi, je pense que c'est une réponse d'une grandissime beauté et qui fait comprendre véritablement quels sont les dangers que dans le monde entier, parce que ce n'est pas seulement une question d'un pays, maintenant c'est un phénomène tout à fait mondial. Les dangers que nous sommes en train de courir, nous qui travaillons dans le monde de l'éducation et de la recherche. Je voudrais commencer avec le premier mot que j'ai choisi, l'enterre. Aujourd'hui, le mot dominant dans notre société dans l'université, dans l'école et rapidité. Eh bien, je pense qu'il faut réfléchir sur ça. C'est un gros danger que nous sommes en train de courir. Il faudrait réfléchir au contraire sur la nécessité, sur le besoin que nous avons de la lenteur. Pourquoi je dis ça ? Parce que vous savez que l'un des paramètres de la répartition des fonds publics repose précisément sur la rapidité d'obtention des diplômes par les étudiants. J'ai une université, par exemple l'université de Calabre, l'an 2000, 300 étudiants s'inscrivent à la première année, l'an 2003, il y a 300 diplômés, l'université de Calabre est la meilleure d'Italie parce que nous avons respecté les temps. Donc elle va recevoir de l'argent. Il est nécessaire de franchir la ligne d'arrivée dans les délais prévus par le cursus. Par exemple l'université de Florence en Italie, plus royaliste du roi, elle a lancé des bourses pour les étudiants qui prennent la maîtrise dans le temps que la loi prévoit. 500 euros chacun. Ce n'est pas la meilleure thèse qui reçoit cet argent. Ce n'est pas la meilleure recherche, ce n'est pas le meilleur curriculum, non. C'est le temps que tu as mis pour prendre ton diplôme. La priorité ce n'est donc plus la qualité, mais la priorité aujourd'hui c'est la quantité. Ça c'est un danger terrible que nous sommes en train de courir. Mais pour faciliter la réussite, ça c'est l'autre problème, il y a une homogénisation vers le bas. Pour garantir la réussite, il faut rendre le parcours plus facile. Je vais revenir sur ce sujet. Au contraire, je pense, il faudrait répondre à cette idéologie, à ce domaine de la rapidité, il faudrait réagir avec la lanterre, l'éloge de la lanterre. Et là, je vous ai apporté une très belle citation qui vient d'un grand philosophe Nietzsche. Eh bien, Nietzsche publie un recueil d'aphorismes intitulé Horror. Il le publie en 1881. Mais, pressé par l'éditeur, il n'arrive pas à écrire sa préface. Donc, l'éditeur publie le livre. Cinq ans après, à la deuxième édition du livre, Nietzsche écrit cette préface qu'il aurait dû écrire cinq ans avant. Cette préface, il faudrait la sculpter dans toutes les universités du monde. Je vais vous lire. Cet avant-propos arrive tardivement, mais non trop tard. Qu'importe, en somme, cinq ou six ans. Un tel livre a un tel problème n'ont nulle hâte. Et nous sommes de plus amis du lento, moi, tout aussi bien que mon livre. Ce n'est pas en vain que l'on a été philologue. On le peut être encore. Philologue, cela veut dire maître de la lente lecture. On finit même par écrire lentement. Maintenant, ce n'est pas seulement conforme à mes habitudes, c'est aussi mon goût qui ainsi fait n'est plus rien écrire qui ne désespère l'espèce des hommes pressés. Il rajoute, c'est un passage formidable encore, car la philologie et cet art vénérable qui, de ses admirateurs, exige avant tout une chose, se tenir à l'écart, prendre du temps, devenir silencieux, devenir lent, un art d'orfèvrerie, un savoir d'orfèvre appliqué au mot, un art qui demande un travail subtil et précautionné et qui ne réalise rien. s'il ne s'applique avec l'enterre. Je pense que aussi cette page n'a pas besoin de commentaires. Nous tous, nous savons de quoi Nietzsche est en train de parler dans une université maintenant où les collègues doivent courir d'une réunion à l'autre, préparer un dossier, remplir toute une série de fiches bureaucratiques. notre vie est accablée par la vitesse et par le besoin toujours de demander de l'argent quelque part. Eh bien, ce problème que Nietzsche soulève est lié aussi à l'autre, au deuxième point, longue durée immédiateté. vous le comprenez bien, cet éloge de la lanterre n'est pas rentable dans une logique économique. C'est pourquoi l'éducation doit se plier à des paramètres basés sur l'immédiateté. L'impératif d'immédiateté est également à la base, par exemple, des avis de concours. Prenez des scientifiques. Moi, j'ai regardé, on a organisé une très belle réunion à l'université de Calabre avec les centres qui travaillent sur la renaissance dans toute l'Europe, les centres de pointe, les meilleurs. Donc, on avait l'Institut Warburg de Londres, on avait le Max Planck de Berlin, Wissenschaft Geschichte, on avait le centre de recherche sur la renaissance de Tours, on avait un centre de recherche en Espagne, donc, moi, j'ai convoqué à Cosenza les 12-13 collègues qui travaillent pour voir dans le but de faire ensemble un projet pour Horizon 2020. On a lu le projet, la folie totale, c'est-à-dire que d'abord, on nous demande la première année, quelles sont les choses que vous avez découvertes, la deuxième année, quelle est la chose que vous allez découvrir, la troisième année et la quatrième année, quelle est l'application dans le monde, disons, c'est-à-dire le transfert de ce savoir à l'entreprise, au tourisme, c'est la folie. Qu'est-ce que ça veut dire si je fais une recherche sur la renaissance, le transfert au tourisme ? Que ça veut dire ça ? Les scientifiques ont le même problème. Les scientifiques, vous allez voir les fiches, on te dit la première année, qu'est-ce que tu as découvert, la deuxième année, qu'est-ce que tu as découvert, la troisième année, quelle est la découverte et la quatrième année, comment tu appliques tout ça dans le monde de l'entreprise et du marché ? Et alors, ces gens-là ont une idée de la recherche. Aucune idée de la recherche. Parce que si je sais tout à l'avance, ma recherche ne sert à rien. C'est ça le thème. Alors, la question, c'est que je ne peux pas obtenir de l'argent sans garantir un retour d'argent, sans garantir une application matérielle et utile de ce que je suis en train de faire. ça, c'est la négation totale de toute possibilité de recherche. La curiosité, où est-elle ? La curiosité est à la base de la recherche. Eh bien, mais la chose plus étonnante, c'est l'immédiateté, c'est-à-dire, je te donne un délai court. Si tu penses de faire une chose au-delà de ce délai, tu n'auras pas de l'argent parce que je ne peux pas risquer. Je voudrais vous donner seulement un exemple. Je pense à l'histoire de la découverte de la protéine fluorescente verte, la protéine qui s'appelle GFP, qui a valu le prix Nobel de chimie en 2008 au biologiste marin japonais Osamu Shimomura. Ce biologiste marin Shimomura, il voyait des méduses. Il voyait que ces méduses avaient une fluorescence. Il disait pourquoi cette fluorescence ? À quoi ? Alors, il a commencé, il a travaillé 25 ans sur ça. Mais à un moment donné, il a compris que ce phénomène de la fluorescence verte donnait vie à une protéine qu'aujourd'hui, aujourd'hui, cette protéine est une des fondamentales applications connues pour marquer des structures biologiques vivantes. On ne peut pas faire une recherche sans cette protéine qui marque et qui nous fait voir les différences. mais si ce monsieur n'avait pas travaillé 25 ans, 30 ans sur les méduses, il a travaillé sur les Quoréa Victoria. Je suis allé voir cette méduse très intéressante. Seulement pour répondre à la question pourquoi il y a une fluorescence verte dans cette méduse. Personne ne t'aurait donné de l'argent pour faire ça. On t'aurait pris pour un fou. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, ça, c'est un problème. Ça, c'est un grand problème pour la recherche. Et bien sûr, dans le domaine de la philologie, nous le savons tous. Ernaud, pour faire l'édition critique de Lucrèce, du Derrere Monnatura, il a mis 30 ans, 40 ans. Il a lu tous les manuscrits. Il a essayé d'établir un texte plus ou moins sûr. donc, il a donné, il a restitué à l'humanité un document, une œuvre fondamentale aussi pour comprendre la théorie de l'atomisme d'Épicure. Eh bien, une édition critique, la collection des manuscrits, l'étude des variantes, demande un travail de longue durée. personne peut te donner de l'argent si tu dis, moi j'ai besoin de faire l'édition d'un texte critique, peut-être je vais mettre 10 ans, 15 ans. Personne ne te donnera de l'argent aujourd'hui. C'est-à-dire, on est en train de tuer tout ça. Ce que nous avons connu que ma génération, les gens qui sont de ma génération ont connu, c'est fini. Parce que la rentabilité demande que tu, je ne peux pas gaspiller de l'argent pour 10 ans. il faut que dans 3 ans tu trouves un résultat. Mais les grandes choses au service de l'humanité ne demandent pas la hâte, au contraire, demandent cette lanterre dont Nietzsche parle. Troisième point, les points sont enchaînés les uns dans les autres, qualitatifs, quantitatifs. La réduction des coûts et des délais en parfaite harmonie, si vous voulez, avec les lois de gestion des entreprises tend inévitablement à favoriser la quantité et seulement elle. Mais qui donc se préoccupe de la qualité de nos étudiants ? Parce que j'ai fait l'exemple tout à l'heure, si l'université de Calabre reçoit l'an 2300 élèves et il fait sortir 300 diplômés l'an 2003 et la meilleure université d'Italie. Mais la qualité de ces élèves, qui se pose ce problème ? Parce que si on baisse les niveaux pour faire passer les étudiants, il y a un problème. Il y a un problème. Eh bien, aujourd'hui, on ne se préoccupe pas véritablement de la qualité en général parce que notre système est un système d'évaluation exclusivement dominé par les chiffres et les nombres. Et écoutez bien, ce discours vaut aussi pour les hôpitaux. Moi, je parle beaucoup avec le médecin. Si, aujourd'hui, nos étudiants sont devenus des clients qui viennent acheter les diplômes dans les universités, de la même façon, les patients sont traités comme des clients à l'intérieur du système sanitaire de plusieurs pays. Ce sont des chiffres. 100 malades, 100 sangs en lit. On parle de lit plutôt que de malade. Eh bien, je prends comme un petit exemple des paramètres une folie que s'est déchaînée dans les dernières années avec les systèmes d'évaluation pour les professeurs. Alors, moi, je ne suis pas contre l'évaluation. Je pense que l'évaluation est nécessaire. Mais, je suis contre un système d'évaluation comme celui-ci où seulement la quantité compte et pas la qualité. Je vais vous donner un exemple. En Italie, pour participer à un concours de professeurs ordinario, c'est le dernier niveau dans l'université italienne, de littérature italienne, c'est ma discipline, il faut avoir écrit un livre en 15 ans et sept essais dans une revue classée A, c'est-à-dire de premier niveau. Bien, des gens comme Georges Steiner, des gens comme Jean Starobinsky ne pourraient pas participer à un concours de professeurs en Italie. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont jamais publié des articles sur la revue, ils ont écrit des livres. Donc, la loi dit, tu as un livre en 15 ans, sept articles sur la revue A. Moi, je n'ai pas écrit les sept articles sur la revue A, mais en 15 ans, je n'ai pas écrit un livre, j'ai écrit neuf livres. Les huit livres de plus ne compensent pas les sept articles de revue A que j'ai écrits. Alors, de quoi nous parlons ? Dans quel système nous sommes ? Moi, je trouve que c'est une folie. Mais, j'ai donné des conférences en Espagne parce que chaque fois que je vais dans un pays, il y a une nouvelle folie qu'on découvre parce que chaque pays a sa spécialité. Alors, les espagnols me disent, les collègues espagnols me disent, par exemple, que Ortega y Gasset, aujourd'hui, ne pourrait pas faire le professeur en Espagne. Pourquoi il ne pourrait pas faire le professeur en Espagne ? parce qu'il a publié des articles dans un journal, c'est un quotidien, qui s'appelle El Sol, ou bien dans une revue fondée par lui-même. Parce que si tu écris une revue fondée par toi, tu ne peux pas participer au concours. Parce que les articles que tu écris ne vaut rien. Alors, de quoi parlons-nous ? Mais, vous dites, c'est une question des humanistes. Non, c'est ça le problème. J'essaye, dès le début, de dire que le même problème, c'est pour les scientifiques. Je vous donne un exemple éclatant. Peter Higgs, prix Nobel pour la physique 2013, pour la découverte au CERN de Genève du boson, qui prend son nom. Eh bien, en 2013, interviewé par des journaux en Angleterre, il déclare que ma production scientifique, aujourd'hui, ne répond pas aux paramètres quantitatifs dominants. Donc, je ne pourrais pas être professeur à l'université en Angleterre. Il dit, mon fameux article que j'ai publié en 1964, qui était la base du prix Nobel, avait demandé des années de travail où je n'ai rien publié. Je n'ai travaillé que pour ça. Mais alors, est-ce que c'est ça le système d'évaluation que nous voulons tous ? Est-ce que c'est ça le système d'évaluation qui peut garantir le mérite dans les universités du monde entier ? C'est ça la question que je me pose et je vous pose. Mais, le même discours vaut pour l'évaluation des écoles. Je vais vous donner un exemple qui m'est au cœur parce que c'est très cher pour moi. Comme vous savez, moi, j'habite la Calabre. Et vous savez que dans la Calabre, qui est la région plus pauvre d'Italie, il y a la plus grande multinationale du monde, l'Andrangheta, la mafia. C'est la plus grande multinationale du monde. Ce qui gagne l'Andrangheta, c'est rien par rapport à Amazon, par rapport à ces gens-là. C'est des milliards et des milliards occultés par la vente de la drogue ou des affaires comme ça. Eh bien, si en Calabre, un professeur dans une école d'un petit bled fait comprendre à dix élèves que quand on dit l'homme d'honneur, parce qu'en Calabre, vous savez, l'homme d'honneur est le mafieux, l'homme d'honneur, l'honneur. Si l'homme d'honneur est un homme de déshonneur parce qu'il vend de la drogue, parce qu'il est hors de la loi, s'il fait comprendre à ses élèves une chose comme ça, aucun système d'évaluation va évaluer une chose qui, pour moi, est fondamentale. parce que le but d'une école, c'est d'abord d'être un endroit où l'idée de justice, de démocratie, l'idée de, comment dire, de respecter les lois doit être le premier but pour former un citoyen. Eh bien, aucun paramètre permet d'évaluer une chose comme ça. Pour moi, c'est un crime, mais c'est comme ça. Curiosité, professionnalisation. Eh bien, cette gestion managériale de l'école, cette gestion managériale de l'université et cette gestion managériale de la recherche scientifique est guidée toujours davantage par l'étoile polaire du marché. Vous savez qu'aujourd'hui, les éléments professionnalisants de la formation amènent les élèves à croire qu'il faut étudier pour apprendre un métier, pour exercer une profession, pour gagner de l'argent. Dans cette conception entrepreneuriale de l'éducation, l'entreprise université, comme je disais tout à l'heure, vend des diplômes et les jeunes étudiants viennent pour les acheter avec le but, les étudiants, d'obtenir un laissé-passer pour rentrer dans le monde du travail, un passeport. Eh bien, cette dérive mercantile de l'éducation est pourtant en train de compromettre véritablement l'avenir de l'éducation, le futur de l'éducation dans le monde entier, pas seulement en Europe. Moi, j'ai fait le tour un petit peu de différents pays et maintenant avec la globalisation, la musique est la même partout. Réduire la formation éducative à la pure et simple acquisition d'un métier, c'est un danger vraiment terrible que nous sommes en train de courir parce que on finirait par supprimer toute possibilité d'encourager les élèves et les étudiants à cultiver leurs esprits d'une manière autonome et laisser libre cours à leur curiositas. Encore une fois, une telle préoccupation, ce n'est pas seulement une préoccupation des humanistes, c'est aussi une préoccupation des scientifiques. Vous savez que Albert Einstein a écrit des pages magnifiques sur l'enseignement et sur l'éducation. Il faudrait le relire, des pages très profondes, très actuelles. Eh bien, Einstein dit attention parce que si vous demandez à un étudiant du collège de devenir un scientifique à 12 ans, à 13 ans, vous allez le tuer. Pourquoi ? Parce que, il dit, à la base de la science, il y a la curiositas. Pourquoi la curiositas ? Parce que la créativité de la science vient de l'imagination, vient de toute une série de choses qu'il faut cultuer aussi à travers les disciplines humanistes. Je voudrais vous lire ce passage d'Einstein parce que il est très actuel et fait comprendre comment la vision du monde est très proche de celle des humanistes. L'école doit toujours viser à ce que le jeune homme l'acquitte comme une personnalité harmonieuse et non comme un spécialiste. Cela est, à mon avis, également vrai des écoles techniques où les étudiants doivent se consacrer à une profession nettement définie. Le développement de la capacité de penser et de juger d'une manière indépendante devrait toujours figurer au premier rang et non pas l'acquisition de connaissances spéciales. C'est un des plus grands hommes des sciences de l'histoire de l'humanité qui dit ça. Mais semble-t-il que ces mots d'Einstein ne sont pas écoutés aujourd'hui. Et alors chaque année je lis à mes étudiants un magnifique poème de Constantino Cavafis pour faire leur comprendre pourquoi le but c'est-à-dire le retour à Ithaque compte moins que le voyage. Cette belle poésie Ithaque comme vous pouvez imaginer c'est une réécriture du mythe d'Ulysse une réécriture moderne. Et Cavafis dit attention la chose plus importante ce n'est pas arriver à Ithaque c'est l'importance de l'expérience que nous faisons pendant le voyage qui nous rend plus riches c'est le voyage qui nous rend meilleurs Ithaque c'est un prétexte et aujourd'hui on fait croire à nos étudiants que l'Ithaque c'est le papier le bout de papier alors ça c'est une erreur énorme c'est pour ça que je pense que le but principal d'un bon professeur est justement de faire comprendre ça aux étudiants et je peux vous dire une chose les étudiants quand on fait comprendre ça ont des réactions de grande joie parce que pour eux étudier pour apprendre des choses pour devenir meilleur c'est mieux qu'étudier pour gagner de l'argent si on donne aux étudiants un espoir que la connaissance peut provoquer à nous toute une série de métamorphoses qui peuvent nous permettre d'être meilleur et après les gens qui seront meilleurs peuvent bien sûr exercer un métier avec satisfaction mais cet effet ne peut pas être le but le but doit être étudié pour apprendre pour l'amour de la connaissance et pas pour faire de l'argent et bien si vous regardez aujourd'hui d'abord je voudrais vous lire quand même ces vers de Kavaf garde toujours il t'a quant à penser et parvenir est ta destination ultime mais ne te hâte point dans ton voyage encore une fois la lanterre ne te hâte point dans ton voyage mieux vaut qu'il dure des longues années et que vieillard enfin tu abordes dans l'île riche de ce que tu auras gagné sur ton chemin sans s'espérer qu'Ithaque t'offre des richesses Ithaque t'a donné le beau voyage sans sel tu ne serais jamais tu ne te serais jamais mis en route Ithaque n'a plus rien à te donner et quoique pauvre elle ne t'aura point déçu car devenu sage riche de tant d'expérience tu as certes dû comprendre ce que les Ithaques signifient je pense que c'est une poésie profonde c'est la force de la littérature c'est-à-dire la force de quelque chose qui te permet de voir l'invisible de dire choses que nous ne pouvons pas dire d'une autre façon et je peux vous dire que chaque fois que je lis cette poésie aux élèves je vois les larmes aux yeux parce qu'ils comprennent parce qu'ils ont besoin d'avoir une vision haute de ce qu'ils font et pas une vision mercantiliste c'est-à-dire j'étudie seulement pour le but de prendre un diplôme et de gagner de l'argent et bien si vous regardez par contre la valeur de l'éducation aujourd'hui encore le thème de l'évaluation n'est plus évaluée à partir des connaissances à transmettre aux étudiants mais l'évaluation aujourd'hui est mesurée à partir d'un mot-clé que maintenant dans tous les pays on le retrouve partout dans tous les documents des ministères à partir des compétences c'est ça le mot-clé si vous écrivez compétences alors là toutes les routes s'ouvrent les portes de l'argent parce que c'est les compétences c'est-à-dire que ce sont les compétences que les élèves devront acquérir en vue de leur future insertion dans le monde du travail c'est la même musique ça revient toujours au même discours en d'autres termes l'objectif aujourd'hui n'est plus de former des citoyens cultivés capables d'avoir une compréhension critique d'eux-mêmes et du monde dans lequel ils vivent mais de fabriquer professionnels prêts à s'adapter aux exigences de la production globale ça c'est le but de l'éducation dans cette logique basée sur les compétences les tests d'évaluation utilisent des paramètres abstraits qui ne mesurent que l'utilité pratique donc la meilleure école la meilleure université sera l'école et l'université qui répondent à ces paramètres pratiques mais comme vous savez et ça c'est un autre sujet l'évaluation ne se limite pas à mesurer parce qu'on dit l'évaluation mesure non l'évaluation dicte le futur d'où il faut aller parce qu'une fois qu'ils ont dicté les paramètres pour rester dans les grands palmarès dans les trucs qu'on fait dans le monde entier maintenant il y a l'index de Hong Kong l'index de je ne sais pas qui des choses comme ça la chose importante c'est de répondre à ces paramètres donc l'évaluation ne se limite pas à mesurer mais l'évaluation fixe des lois si tu les respectes tu es dans les lois sinon tu es hors des lois donc le but de l'évaluation ce n'est pas de mesurer ce qu'il a mais de définir le futur de la recherche effort facilité bien sûr pour occuper la tête des classements les étudiants hors de lait constituent un véritable problème alors autrefois il y en avait qui étaient hors de lait par deux ans trois ans des choses comme ça aujourd'hui ça pèse ça pèse beaucoup dans l'évaluation de l'université pour prendre de l'argent et bien presque tous les pays européens semblent s'orienter comme je disais tout à l'heure vers un abaissement de la barre pour permettre aux étudiants de réussir plus facilement leur examen pour diplômer les étudiants dans les temps fixés par la loi et pour rendre leur apprentissage on dit comme ça plus agréable on a rénoncé à leur demander des sacrifices supplémentaires et au contraire l'on a emprunté la voie perverse d'une réduction progressive des programmes et d'une transformation des leçons magistrales en un jeu interactif superficiel donc pour rendre un cours agréable il faut arriver avec une projection de transparent et un remplissage de questionnaires à choix multiples c'est la mode des examens maintenant moi je trouve ça détestable c'est-à-dire les examens avec les choix multiples c'est quelque chose d'inouïe c'est-à-dire c'est une mortification du travail que nous faisons et bien nous assistons passivement à une lycéification des universités moi quand j'étais élève en Calabre à l'université le programme de littérature italienne était trois classiques de base qui fallait connaître par exemple le décameron de Bocas une cantique de Dante et la Jérusalem délivrée par exemple du TAS plus le cours monographique du professeur qui changeait chaque année alors aujourd'hui la loi la loi en Italie m'empêche de faire lire en entier le Roland Fourier de l'Ariost vous savez pourquoi parce qu'ils ont fait un calcul parce que maintenant tout est des chiffres des numéros alors là c'est une belle histoire la réforme la réforme Gellmini nous impose que dans un cours de neuf crédits qui correspond à peu près à soixante-quatre heures de leçon magistrale l'étudiant doit étudier à la maison les soixante-quatre heures multipliées par un coefficient moi j'ai fait ce calcul un examen de littérature italienne un étudiant à la maison ne doit étudier que maximum 250 heures avec 250 heures d'abord il faut fournir un manuel parce que je voudrais savoir par exemple le Roland Fourier à combien d'heures correspond dans la mentalité des bureaucrates du ministère parce que moi je ne pourrais pas répondre à une question comme ça chacun entre nous peut lire une page dans une heure ou dans trois minutes mais ça c'est les folies alors ce calcul par exemple si un étudiant poteste moi je pourrais être mis sous enquête dans mon université moi je suis prête à finir sous enquête pour une chose comme ça mais enfin moi j'ai décidé de faire lire un classique à Nantier et j'ai mis à la poubelle la loi de Madame Gelmini alors quel est le résultat c'est que maintenant ce que je faisais quand j'étais étudiant quatre grands classiques aujourd'hui un est impossible alors comment nous pensons de former des citoyens cultivés si on baisse le niveau je pense que chacun entre nous s'il y a des collègues ici qui enseignent depuis des années savent de quoi je parle on a oublié que sans ces forts il n'y a pas de connaissances il ne faut pas raconter des mensonges aux étudiants nous savons bien que le savoir c'est une joie c'est un plaisir immense mais c'est un plaisir immense que demande un sacrifice si tu ne fais pas ce sacrifice tu ne peux pas atteindre ce plaisir et bien aujourd'hui comme vous savez je vais vous lire là une lettre de Petrarch qui est magnifique que j'adore aujourd'hui comme vous savez le seuil d'attention d'un étudiant c'est pas plus de 7-8 minutes ça signifie qu'un étudiant après 7-8 minutes doit changer de disons de de canaux je ne sais pas comment on dit de d'écran doit voir une autre chose alors c'est pas la faute bien sûr des étudiants si on est habitué à faire du zapping dans notre vie et donc lire et en même temps regarder notre truc il suffit de regarder un portable tu peux faire 25 opérations à la fois alors dire demander à un étudiant de rester 45 minutes collé sur une page d'Homer sur une page c'est un problème je répète ce n'est pas la faute des étudiants moi je m'énerve toujours avec mes collègues quand ils disent ah les étudiants non ce n'est pas les étudiants c'est nous c'est notre société que nous sommes en train de former les étudiants sont les victimes de tout ça il faut le dire clairement et bien il y a une très belle page de Petrarch où Petrarch dit j'exige l'effort de mon lecteur très belle je vais vous la lire ce que je veux c'est que mon lecteur quel qu'il soit ne pense qu'à moi non pas au mariage de sa fille à la nuit qu'il va passer avec son ami aux embouches des ennemis à ses engagements à sa maison ou à son domaine ou à son trésor et au moins pendant qu'il me lit je veux qu'il soit avec moi s'il est accablé par ses affaires qu'il remette sa lecture quand il se mettra à lire qu'il laisse de côté le poids des affaires et le souci du patrimoine et applique son esprit à ce qu'il a sous les yeux si cette condition ne lui plaît pas qu'il se tienne éloigné des écrits que lui sont inutiles je ne veux pas qu'il s'adonne tout à la fois aux affaires et à l'étude je ne veux pas que sans aucun effort il recueille les fruits de ce que j'ai écrit non sans effort moi je trouve que c'est magnifique ça Petrarch arrive à dire d'une façon simple traduire un sentiment que nous avons c'est-à-dire le sentiment de dire qu'un professeur qui prépare un cours il dédie du temps à ça et qu'il voudrait que les étudiants puissent dédier le même temps le même engagement et bien il y a aussi une autre belle citation c'est Tocqueville Tocqueville à un moment donné il fait le tour dans son fameux livre comme vous connaissez des Etats-Unis il va visiter les Etats-Unis il tisse un éloge de la possibilité de faire de l'argent et tout mais à un moment donné il dit mais il y a un danger si on pense trop à l'argent on commence à aimer les beautés faciles que signifient les beautés faciles c'est-à-dire les beautés qui ne coûtent aucun effort je cite ils aiment les livres qu'on se procure sans peine qui se lisent vite qui n'exigent point de recherche savante pour être compris ça c'est les beautés faciles et Tocqueville dit non les beautés faciles ne sert à rien si tu veux apprendre si tu veux comprendre il faut faire un effort Rilke dans une page magnifique il y a un recueil de lettres que je conseille toujours de lire à mes étudiants c'est lettres à un jeune poète moi je pense que c'est un des chefs-d'oeuvre de l'histoire de l'humanité et bien dans une de ces lettres il s'adresse à ce jeune poète et il lui dit nous savons peu de choses mais qu'il faille nous tenir au difficile c'est là une certitude qui ne doit pas nous quitter il faut se tenir au difficile et bien je vais conclure sans un sacrifice sans la difficulté il sera bien compliqué de connaître quoi que ce soit et de se connaître soi-même nous il faut être honnête avec les étudiants et dire que les gourous qu'aujourd'hui disent qu'il faut apprendre sans faire des efforts disent des mensonges énormes énormes pour apprendre il faut faire un effort Wittgenstein disait c'est une phrase que j'ai lue quand j'étais étudiant ça m'a beaucoup frappé ça a marqué ma vie Wittgenstein disait je ne suis pas fier des choses que je sais il y en a tant d'autres qui savent plus que moi je suis fier de l'effort que j'ai mis pour apprendre ces choses là c'est cet effort qu'aujourd'hui me donne le droit à la parole avoir le droit à la parole c'est difficile de comprendre ça dans le temps d'internet où il suffit de rentrer dans un truc et dire n'importe quoi sur tous les sujets du monde mais le droit à la parole c'est très important il faut gagner il faut faire un effort pour pouvoir dire aux autres quelque chose on ne peut pas parler sans connaître mémoire oubli et bien les écoles et les universités ne peuvent pas être gérées comme des exploitations commerciales c'est ça le point de vue aujourd'hui répandu contrairement à ce que prétendent nous enseigner les lois dominantes du marché l'essence de la culture de l'enseignement et de la recherche scientifique consiste dans la gratuité c'est la gratuité qui est à la base c'est la gratuité qui est notre boussole mais aujourd'hui il n'est plus comme ça gérer les écoles et les universités avec la même logique d'une entreprise signifie produire des effets dévastateurs pour l'avenir de l'éducation je voudrais vous donner un exemple on parlait tout à l'heure avec le recteur avec Charles par exemple du fait que de moins en moins on enseigne les langues anciennes imaginez-vous un cours de sanscrit un professeur deux élèves le conseil d'administration de l'université peut dire on ne peut pas se permettre le luxe de payer un professeur pour deux élèves ce n'est pas rentable donc on supprime ça c'est la logique de l'entreprise l'entreprise dit s'il y a une branche de l'entreprise ce qui ne marche pas je la supprime parce que ce n'est pas rentable mais le problème c'est que la rentabilité d'une entreprise et la rentabilité de l'université et de l'école sont deux différents types de rentabilité je dirais opposés parce que là la rentabilité le profit et l'argent notre rentabilité se mesure avec d'autres paramètres et je vous donne un exemple ce sont les paramètres du futur de l'humanité du futur de la démocratie vous me dites mais pourquoi le sanskrit a affaire avec le futur de la démocratie je vais vous dire imaginons-nous que une université supprime la chair de sanskrit parce que deux élèves ne le permettent pas de payer le professeur à ce moment-là demain sera le tour du grec dix élèves des parentables un professeur on supprime le grec après on va supprimer le latin on va supprimer toutes les langues anciennes alors imaginez-vous ce cas de figure au bout de cent ans quand les derniers connaissèrent du sanskrit du grec du latin seront morts devant une découverte archéologique par hasard personne sera plus capable de lire une inscription personne sera plus capable de lire un nouveau document mais vous dites qu'importe pourquoi c'est très important non pourquoi ça va provoquer une amnésie totale de la société signifie que nous allons couper les relations avec le passé et quand on perd la mémoire du passé la démocratie la justice le futur de l'humanité sont en danger et donc il faudrait réfléchir sur les conséquences désastreuses d'une complète amnésie de la société vous savez que dans le dans l'Olympe grecque la déesse Mnemosyne était la mère des arts et des savoirs les neuf muses étaient les filles de Mnemosyne et bien elle était une déesse d'une grande importance et bien avoir aujourd'hui une humanité privée de mémoire une humanité qui perdra complètement le sens de sa propre histoire c'est un danger terrible pour le futur de l'humanité parce que pour comprendre le présent et prévoir le futur connaître le passé est très important très important j'ai eu un débat au Brésil dans un institut des études économiques on me disait mais ce qui compte sont les nouvelles branches les branches du futur je dis oui mais si tu coupes les racines les nouvelles branches ne vont pas sortir parce que l'arbre va mourir il a réfléchi ce monsieur économiste il n'a pas trouvé un argument contraire mais enfin parce que c'est lui qui m'a invité avec l'histoire des branches nouvelles ça et bien le même discours vaut pour les scientifiques parce que si aujourd'hui dans le domaine scientifique on privilégie de plus en plus les disciplines qui ont une relation directe avec la technologie qui est maintenant le futur et on oublie que les grandes révolutions de l'histoire de la science sont le fruit d'une pensée pure sont le fruit d'une pensée qui était libre de toute pression utilitaire imaginez-vous Einstein qui réfléchit sur la théorie de la relativité avec Horizon 2020 ou une chose comme ça personne ne lui aurait donné un sou personne parce que ce qu'il a pensé il le pensait seulement pour comprendre pour expliquer quelque chose pour le plaisir de découvrir Aristote parlait de l'étonnement l'étonnement la merveille que le savoir peut provoquer chaque fois et bien aujourd'hui c'est impossible de faire des discours comme ça parce que sauf l'île du CERN de Genève ou des îles qui existent encore heureusement où on peut faire de la recherche fondamentale mais on dit toujours aux universités tu dois te procurer l'argent si tu veux faire de recherche mais alors quels sont les multinationales qui donnent de l'argent pour de la recherche fondamentale les multinationales te donnent de l'argent pour de la recherche à court terme à court terme c'est-à-dire dans 3 ans 4 ans il faut que tu me donnes un résultat et bien en décembre j'ai eu le plaisir d'inviter dans mon université à Cosenza une médaille Fields française Laurent Laforgue on a fait ensemble un débat sur mathématiques et humanisme et bien Laforgue grand mathématicien vous savez la médaille Fields c'est l'équivalent du prix Nobel de mathématiques disons et bien Laforgue a démontré que le travail des mathématiciens est plus ou moins commenté les mathématiques grecques sans la connaissance du passé les mathématiciens ne peuvent pas exister ils doivent partir de là ils ont besoin de partir de là il a donné un cas magnifique d'un grand mathématicien français Evariste Gallois 19ème siècle avant de révolutionner d'une façon forte le domaine des équations algébriques il avait étudié seulement du latin et du grec au collège Louis le Grand jamais fait de mathématiques dans sa vie il a fait seulement du latin et du grec mais il a pu révolutionner les équations algébriques comme personne ne l'avait fait dans l'histoire des mathématiques il est mort très jeune malheureusement il avait 27 28 ans imaginez-vous le solide rapport avec le passé la culture de base de certains hommes des sciences comme par exemple Heisenberg prix Nobel de physique en 1932 pour la création de la mécanique quantique et bien fils d'un professeur de grec il a toujours parlé de l'importance d'une culture humaniste et du primat des valeurs des esprits sur les valeurs matérielles les grands scientifiques Poincaré le plus grand mathématicien ils ont ils parlent ils parlent de ça plurilinguisme monolinguisme vous savez que parmi les paramètres cinq minutes je vais conclure parmi les paramètres d'évaluation des universités l'internationalisation des universités joue un rôle très important la présence par exemple de cours totalement en anglais pas seulement parmi les scientifiques mais aussi maintenant dans les disciplines humanistes qui donnent des cours en anglais est considéré comme un élément de grand prestige d'une université la véritable université internationale est l'université qui donne des cours en anglais bien sûr encore une fois il y a des paramètres qui privilégient la quantité et non la qualité on dit on donne des cours en anglais pour attirer les étudiants donc on dit combien d'étudiants nous avons attiré dans les cours en anglais quantitatif après la qualité des étudiants qui sont venus personne ne la mesure donc je peux donner des cours en anglais pour des étudiants qui ne vaut rien mais c'est une université de prestige parce que j'ai un cours en anglais maintenant les révues les congrès les essais adoptent de plus en plus l'anglais et parfois dans certains cas un anglais qu'on appelle globish c'est à dire une espèce d'anglais que même pas les anglais comprennent c'est ça le problème d'ailleurs on le disait avec Charles tout à l'heure dans la voiture il y a des scientifiques anglais qui disent que le niveau dans les congrès de communication de profondeur de la communication de la pensée baisse parce que si on oblige les gens à parler pas dans une langue qui maîtrise bien c'est des discours disons superficiels qu'ils vont faire des phrases faites qu'ils répètent mais il n'y a pas une profondeur de pensée là je voudrais réfléchir avec vous par exemple il y a un cas les mathématiciens français n'écrivent pas en anglais ils écrivent leurs essais en français alors quelqu'un a dit ils peuvent le faire parce que les mathématiciens français ont une école qui est puissante dans le monde entier vous savez que le nombre de médailles des français est considérable très fort en Europe il n'y a pas un pays plus fort que la France sur ça et bien Laurent Laforque dit exactement le contraire en tant que médaille Fields il dit je cite c'est dans la mesure où l'école mathématique française reste attachée au français qu'elle conserve son originalité et sa force parce que je peux penser d'une façon profonde je peux écrire d'une façon profonde et alors nous sommes vraiment sûrs de pouvoir rénoncer au français à l'espagnol à l'allemand à l'italien comme langue vivante dans le débat culturel et scientifique moi je trouve que ça c'est une folie c'est une grandissime folie à laquelle passivement nous tous nous plions opter pour une seule langue signifie perdre progressivement le contrôle de la langue maternelle et favoriser un processus de dégradation des langues maternelles on risque par exemple surtout dans le domaine scientifique de rendre obsolète le lexique spécialisé parce que si j'écris toujours en anglais je n'ai pas besoin d'inventer de nouveaux mots dans ma langue maternelle pour exprimer des choses parce que ça ne sert à rien je dois écrire en anglais ça c'est pas moi qui le dis et moi je lis des livres des spécialistes sur ça je ne suis pas un spécialiste de ce domaine les langues bien sûr servent à communiquer c'est normal mais les langues servent d'abord et surtout à élaborer une pensée et c'est ça qu'on a oublié et dans cette fonction cognitive la maîtrise de la langue maternelle est fondamentale et très importante est une maîtrise que tous les livres scientifiques nous font comprendre le langage est fondamental pour rendre possible la pensée à la fin des années 30 le grand physicien Majorana écrivait un italien au grand physicien Heisenberg et les grands physiciens italiens comme Fermi Segre Amaldi connaissaient d'autres langues bien sûr parce que je ne dis pas qu'il ne faut pas connaître l'anglais non il faut connaître l'anglais mais c'est une stupidité dire que l'anglais doit être la langue unique du monde entier et bien Segre Amaldi Fermi connaissait d'autres langues mais il enseignait en italien quand j'ai commencé mes études par exemple sur la Renaissance je suis allé à Paris j'ai appris le français j'ai suivi les cours des grands professeurs et beaucoup d'entre nous ont eu une carrière où la multiplicité des langues était fondamentale dans sa propre expérience de formation et alors si vous allez lire les documents de Bologne du fameux processus de Bologne qui a commencé malheureusement la dégradation de tout 1999 le mot multilinguisme revient à plusieurs reprises dans les documents mais on les a oubliés complètement et bien il y a toute une littérature à la Renaissance qui considère Babel comme une bénédiction et non comme une punition heureusement que Dieu a multiplié les langues heureusement que ces gens construient une tour parce que sinon on aurait une seule langue moi vivre dans un monde avec une seule langue une seule culture un seul point de vue c'est une chose horrible horrible et alors la proposition comment il faut faire Umberto et qu'on nous a légué une idée que je trouve géniale il dit la meilleure langue de l'Europe c'est la traduction la meilleure langue de l'Europe on veut faire une langue en Europe apprenons à traduire les langues plusieurs langues à les connaître je conclue maître ordinateur j'ai décidé de laisser en dernier une chose qui me touche beaucoup parce que c'est un des points les plus importants de mon exposé le rôle du professeur et la relation maître-élève disons-le clairement les universités les écoles ont été faites pour deux figures les élèves en premier les professeurs aujourd'hui ces deux figures dans le monde de l'école et de l'université sont tout à fait à l'horizon de tout ça pas au centre de plus en plus on s'imagine que l'école moderne est assurée par les ordinateurs et les mises en réseau regardez les budgets des états en Italie par exemple le gouvernement Renzi dans une tendance chaque année à éliminer un milliard un milliard à l'école et à l'université il a dit cette année je vais donner de l'argent à l'université alors tout le monde a dit bien mais il a dit cet argent sert pour acheter des ordinateurs pour l'école digitale bien alors le paradoxe c'est qu'on coupe les budgets pour former les professeurs pour l'école pour l'université pour la recherche scientifique de base mais on donne beaucoup d'argent pour acheter des ordinateurs alors là c'est un paradoxe quand même sur lequel il faut réfléchir par exemple aujourd'hui la leçon magistrale que depuis Socrate jusqu'aux dernières décennies valoriser la relation directe entre maître et élève la leçon magistrale aujourd'hui est considérée comme obsolète comme un outil déçu et il faut substituer à cet outil obsolète des spectaculaires logiciels didactiques multimédia nous sommes en train d'oublier nous sommes en train d'oublier qu'aucun ordinateur aucun ordinateur pourra changer la vie d'un étudiant aucun je peux vous l'assurer au fil des siècles que ce soit dans une petite classe d'Afrique ou de Calabre ou bien dans une grande école occidentale renommée seulement les bons professeurs ont réussi dans l'anonymat et la discrétion à changer le destin de leurs élèves pas les ordinateurs les bons professeurs parce que si derrière un ordinateur il n'y a pas un bon professeur ça ne sert à rien la machine quand on me pose la question alors professeur quelle est pour vous l'authentique vision de l'enseignement de l'éducation et bien je lis toujours une lettre je la lis toujours à mes étudiants chaque année et dans mes conférences c'est une lettre qu'Albert Camus écrit à son professeur du collège 1957 novembre quand il reçoit la nouvelle d'avoir gagné le prix Nobel c'est curieux tu reçois la nouvelle que tu as gagné le prix Nobel tu penses deux choses tu penses à ta mère en alphabète à Alger tu penses à ton professeur tu collèges quand tu étais petit parce qu'il t'a changé la vie lui Germaine je voudrais relire avec vous cette lettre cher monsieur Germain j'ai laissé s'éteindre un peu le bruit qui m'a entouré tous ces jours-ci avant de venir vous parler de tout mon cœur on vient de me faire un biais trop grand d'honneur que je n'ai ni recherché ni sollicité mais quand je n'ai appris la nouvelle ma première pensée après ma mère a été pour vous sans vous sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais sans votre enseignement et votre exemple rien de tout cela ne serait arrivé je ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur mais celui-là est du moins une occasion pour vous dire ce que vous avez été et être toujours pour moi et pour vous assurer que vos efforts votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers qui malgré l'âge n'a pas cessé d'être votre reconnaissante élève je vous embrasse de toutes mes forces n'a pas besoin d'un commentaire cette lettre-là chacun entre nous reconnaît surtout c'est de ma génération on ferme les yeux et on dit merci à un de nos professeurs parce que si je suis ce que je suis je le dois à mes professeurs que j'ai eu la chance de rencontrer dans mon parcours je suis né dans une maison où il n'y avait pas de livres dans un village en Calabre où il n'y avait pas une librairie pas un cinéma pas une bibliothèque il n'y avait rien même pas l'école parce que la structure de l'école était en train d'être construite donc nous on allait à l'école qui avait la chance d'avoir un professeur qui avait une grande maison ce professeur louait une chambre de sa maison à l'État donc je suis allé chez le professeur de l'école primaire chez lui j'ai fait 4 ans chez lui la cinquième je l'ai fait dans la nouvelle école construite dans laquelle aujourd'hui encore vont les élèves de ce village donc c'est à partir de là qu'on peut comprendre l'importance d'un professeur un professeur peut changer la vie d'un élève si nous avons aimé certaines disciplines on ne l'a pas aimé moi ça me fait rire quand j'entends ce type à l'attitude pour la physique pour les mathématiques pour la littérature le grec le latin non moi j'ai aimé les disciplines dans lesquelles j'ai eu la chance de trouver des bons professeurs qui me l'ont fait aimer je n'ai pas je n'ai pas le latin dans l'ADN ça c'est normal parce que sinon on pourrait faire des analyses d'ADN et dire voilà toi tu es pour les mathématiques toi pour les physiques ça sera une chose énorme sans savoir le risque de faillir non ce sont les professeurs qui nous ont fait aimer et alors aujourd'hui de plus en plus on veut que le professeur s'occupe c'est à dire de demander de l'argent pour des budgets le professeur ménagère le professeur pourvoyeur d'affaires ça c'est l'idée on nous oblige à faire ça il y a des concours maintenant où il y a un paramètre pour mesurer le mérite du professeur combien d'argent ce professeur a procuré à son université alors moi je trouve ça un scandale je trouve ça un scandale auquel il faudrait se rébeller tous ensemble et bien donc je dirais que les professeurs doivent s'occuper surtout de leurs étudiants et les professeurs pour être des bons professeurs doivent savoir qu'ils sont d'abord des étudiants continu c'est à dire un bon professeur doit continuellement étudier donc un professeur doit fréquenter les salles où il enseigne et les bibliothèques ou les laboratoires aujourd'hui le temps d'un professeur à 60% est dans les conseils de département les conseils de cours les conseils de doctorat les conseils de la province les conseils de la région c'est la folie totale c'est à dire c'est la bureaucratie qui a complètement tué le disons la passion la vocation d'un professeur bien alors défendre aujourd'hui la fonction critique de l'éducation et du savoir défendre l'importance de la recherche fondamentale à long terme défendre la valeur en soi de la connaissance défendre le caractère indispensable des disciplines inhumanistes défendre l'essentialité de ce qui est gratuit et désintéressé défendre tout cela signifie défendre non seulement les écoles et les universités mais surtout l'avenir de la démocratie et du vivre ensemble merci beaucoup merci merci Merci. Merci.